Près de 13 millions de passagers ont transité par les aéroports du Maroc l'année dernière. C'est une hausse de plus de 6% par rapport à 2007. Selon l'Office national des aéroports, le flux le plus important a été enregistré durant le mois d'août avec plus d'un million 368 220 passagers. Ce qui nous amène au renforcement des infrastructures touristiques du Maroc direction la ville de Tangier ce soir. Pas moins de 20 projets touristiques d'envergure sont en cours de réalisation pour un investissement global de 20 milliards de dirhams. Gros plan dans ce reportage de Ilham Berlada commenté par Nijwa Bensouda. Le port Tangier-Mède mais aussi l'immobilier et le tourisme. Voilà les piliers de développement de la région Tangier-Tétouan. A elle seule, Tangier compte une vingtaine de projets touristiques de plus de 20 milliards de dirhams. Ces projets construits sur la Méditerranée ou l'Atlantique devraient augmenter la capacité hôtelière. A peine 6 000 lits actuellement. Grâce au projet en cours, nous allons atteindre à l'horizon 2015 23 000 lits. Cette augmentation et à la lumière de nos prévisions devrait nous permettre d'atteindre 3 millions de nuitées à Tangier. C'est une clientèle d'abord d'affaires. Il y aura une clientèle également de city break, c'est-à-dire une clientèle qui vient pour passer un week-end à Tangier. Il y aura une clientèle également de croisière et une clientèle également balnéaire, puisqu'on est au bord de mer. Et enfin, une clientèle tournée vers la nature, vers la découverte de l'arrière-pays. Aujourd'hui, et grâce à une étude sectorielle, Tangier dispose d'une véritable stratégie de développement touristique. Pour mener à bien cette mission, une cellule de veille a été mise en place. La mission principale de la cellule de veille est de suivre, d'accompagner et d'assister de plus près les projets hôteliers, à tous les niveaux d'instruction, depuis l'autorisation de construire à l'exploitation, tout en veillant au respect du plan in. Tourisme culturel, d'affaires, thermales ou balnéaires, l'offre touristique se veut plurielle à l'horizon 2015. Elle est surtout doublée d'une dimension mythique, propre à Tangier et unique en son genre.